Nous nous trouvons actuellement dans les locaux de la Béthique, l'agence bédinoise des technologies de l'information et de la communication. Mais pourquoi ? Pour le lancement officiel de ce séminaire, le Women DNS Forum, qui est l'une des activités prévues dans le Bénin DNS Forum 2017, qui a lieu au Bénin, précisément à Cotonou. Cette rencontre prévoit quatre grandes activités et l'une d'entre elles est justement le séminaire qui se déroule à côté et qui ne concerne que des jeunes femmes, précisément 20 femmes prennent part à cette formation. Il s'agira pour ce premier acte du Bénin DNS Forum 2017 de mettre à la disposition de ces femmes les technologies relatives au DNS, des protocoles autour du DNS et d'Internet. Rahmanou Biaou est le coordonnateur du programme Bénin DNS Forum 2017. La plupart des travaux que vous allez faire ici seraient utiles parce que l'objectif c'est de mettre en place un prototype de l'Internet, l'architecture DNS de l'Internet. C'est-à-dire lorsque vous allez sur un site aujourd'hui, par exemple, je dis Bénin DNS, DNSforum.bj, tout ce qui se passe pour que vous ayez le site affiché, les requêtes pour que ça puisse identifier le serveur qui est belge sur le site Internet. Ce mécanisme-là, on va le mettre en place ensemble avec les inscrits au hackathon. Donc on appelle ça le DNSaton. L'idée de réunir rien que des femmes autour d'Internet, du DNS, de la sécurité, de la créativité sur Internet pour susciter l'engouement auprès de l'agent féminine afin qu'elle s'implique davantage dans ce secteur d'activité. Vous avez participé à une compétition. J'appelle ça une compétition parce qu'on a reçu de façon précise 72 candidatures. Et sur les 72 candidatures, ça a été très difficile de sélectionner parce que vous avez de très bonnes candidatures et il y a aussi des personnes qui sont très bonnes. Mais il fallait sélectionner 20 personnes, 20 stagiaires. Donc si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que vous l'avez mérité. La formation, en fait, essentiellement technique sur tout ce qui est lié au DNS, donc à l'administration du système DNS et au service DNS. L'autre côté, c'est l'entrepreneuriat autour des noms de domaine. Cinq associations à but non lucratif réunies ont travaillé pour la réussite du Bénin DNS Forum 2017. Parmi elles, Igbanet de Mathias Rungbo, le président du comité d'organisation. Il faut tirer profit à fond de cette opportunité qui vous est offerte parce que c'est un secteur d'avenir. Il y a dans le lot des associations, l'ABCPN, qui pourra, on espère, intervenir et vous présenter les aspects qui sont liés à la sécurité. Donc dans cette formation, vous allez avoir également un volet sur la sécurité DNS. C'est un élément très important parce qu'aujourd'hui, si le système DNS s'effondre, sans hésiter, je dirais que l'économie mondiale va s'effondrer parce que tout est basé sur Internet et Internet est basé principalement sur le système DNS. Donc le savoir, c'est un plus. Pouvoir exploiter et tirer profit au quotidien de cette technologie, c'est vraiment un bonus. Présence, concentration, rigueur pour aboutir à la réussite, c'est l'exhortation du formateur principal pour qui, quand l'on n'a pas réussi, l'on ne doit pas s'arrêter. En sortant d'ici, vous serez capables d'expliquer aux gens comment fonctionne le DNS. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le DNS, mais je pense que vous allez voir la différence. Comment fonctionne le DNS ? Comment on peut mettre en place un service DNS dans une entreprise ? Parce qu'au Bénin, il n'y en a pas beaucoup. Donc moi, je vous dis juste la tête présente dans la salle, c'est tout. Women DNS Academy dure quatre jours. Les trois autres rendez-vous de cette grande rencontre autour du DNS au Bénin sont le séminaire secteur public et privé, le hackathon et le forum public de communication tutoriel qui attend 300 participants.